Aja sur RFI, d'une solitaire. Alors vous le disiez tout à l'heure Alain, Clémence Kellenek, dite Aja, est l'une des voix de la femme. On a donc Aja, Aja qui met souvent ses doutes du moment, ses questionnements dans un texte et la chanson l'aide à les solutionner. D'une solitaire que l'on a entendue au début, incite à surmonter ses peurs, à se faire confiance, à s'aimer. Alors quel genre de questions aurait-elle pu se poser ? Par exemple, était-elle soucieuse de son image au sein de la femme ? A l'époque, surtout au début, non, parce que j'étais vraiment prise dans la vague. Ouais bon, non mais j'étais prise dans le rouleau quoi, donc j'ai suivi. C'était comme ça et tout est allé très vite quand même. J'ai pas ressenti de remise en question par rapport à mon image. Aja, rappelons-le Alain, en indie, vous le disiez tout à l'heure, ça veut dire la chèvre. Pour elle, cela ressemble au nom d'un personnage d'un conte. Elle adore cet animal, précise que les chèvres ont de forts caractères, gambattent dans la montagne, sont en lévitation dans les arbres au-dessus des ravins. Les chèvres nous apprennent aussi à mettre un pas devant l'autre et à avancer, lentement mais sûrement. Amusant lorsque l'on sait qu'enfant Clément se rêvait de devenir bergère. Oui c'est vrai, c'est un rêve de gamine en fait. Moi, depuis que je suis petite, on va à la montagne, en famille. Mon père m'a initiée à la randonnée avec mes frères et sœurs. Peut-être qu'un jour, je sais pas, on verra. Mais c'est quelque chose que je pourrais éventuellement faire. J'en sais rien. C'est un fantasme quoi. Lointaine contrée, Aja qui s'est installée par ailleurs au Maroc. Avec une envie de s'isoler en pleine nature pour une fois dans sa vie. Elle habite une maison dans la montagne près d'Agadir sans internet. Aja invite souvent des amis à finir leur album ou leur livre ou bien à venir tout simplement se reposer. Un peu une résidence d'artiste où elle a déjà accueilli entre autres la formation Salut c'est cool pour la fin de son disque. L'artiste Ouest est fan et le groupe Uto dont la chanteuse Neissa Barnett a co-écrit Dune Solitaire avec elle. Là-bas Aja est entourée de nature et de bêtes. Elle enregistre donc les chèvres, les oiseaux, la mer, la mousquée au loin, les poules, le vent dans les feuilles. Qu'en fait-elle ensuite ? J'ai commencé à sortir avec mon enregistreur et puis au début j'aimais bien les écouter et puis j'aime bien les intégrer dans mes morceaux ou bien juste parfois ça me donne l'impulsion pour écrire un morceau ou écrire et composer autour en fait. Ça va me plonger dans une ambiance, ça va m'appeler à une histoire, à un voyage. Ce qui m'amuse le plus c'est de les triturer qu'on ne reconnaisse même presque plus que c'est, je sais pas, par exemple le cri d'une chèvre parce que je l'ai passé dans un delay et puis je l'ai mis en reverse. Et puis après j'ai eu plein de plugins, je me suis amusée comme ça. Donc voilà, c'est de la matière que j'utilise de plus en plus pour aussi composer ma musique. Mise à part le Maroc, Alain, quels autres pays ont grâce aux yeux déjà ? Elle est aussi amoureuse de la Grèce, du Mexique ou du Japon. J'ai écouté beaucoup de compositeurs du pays du soleil levant, à la star de Richie Sakamoto et chante une de ses nouvelles chansons en japonais grâce à Google Traduction. C'est simple, j'avais envie de poser des paroles et puis moi j'adore la musique japonaise, la langue japonaise, alors je me suis dit pourquoi pas en japonais. J'ai juste essayé de voir ce que ça donnait en allant sur Google Traduction parce que j'ai aucune connaissance en japonais. Et puis d'ailleurs je crois que les mots sont justes mais je crois que ma prononciation est pas au top, c'est pas grave.